Bien, on est dans le... où est-ce qu'on s'est arrêté hier ? Donc hier on a expliqué le rapport entre la Torah et la mort, avec ce fameux passout que la Torah n'est acquise que pour celui qui se tue pour elle. Et on avait expliqué que la Torah ne pouvait pas être un rajout à la vie, mais qu'elle nécessitait une mort et une renaissance. Adam qui a mou de Bawel. C'est-à-dire qu'on nous apprend par là qu'à la Torah, elle ne se rajoute pas... Faire la Torah, ce n'est pas je vis et je rajoute un peu de Torah, mais je ne change pas comme j'étais avant. Entre la Torah, tu es obligé de changer, tu es obligé de mourir un peu et de renaître. C'est ce qu'avait dit le moral. Et donc, on continue, on a été, je ne sais plus, on s'est arrêté. Oh, c'est ça. Maintenant, il parle d'une autre notion. Il dit, Il faut une constante dans l'étude de la Torah. Ça, c'est très intéressant. Il dit, les autres formes de connaissances, comme elles sont liées à la matière, une fois que vous les connaissez, ça y est, elles sont acquises. Mais la Torah, comme elle n'est pas le sujet de la Torah, proprement dit, elle n'a pas pour sujet la matière, elle a pour sujet l'âme, la spiritualité, l'éternité. Elle est au-delà du temps, on va dire, elle est au-delà du temps. Donc, dans ce cas-là, elle est très difficilement saisissable si on rentre dans un temps qui est un temps mondain, social. C'est-à-dire que la Torah ne pourra être saisie que si on fait nous-mêmes un effort de s'arracher au rythme du temps social. Ça veut dire, par exemple, concrètement, je vais étudier un peu plus. Normalement, je devrais partir à midi, j'ai un rendez-vous d'affaires, je pars à midi 5. Et je vais me presser. C'est-à-dire que je ne veux pas, je sais que la Torah échappe aux lois d'acier de la nécessité matérielle, extérieure à la Torah. J'essaie de faire que la Torah déborde cela, et plus forte que cela. Et c'est ça, c'est 5 minutes en plus, ça n'a l'air de rien. C'est ce qui va donner la Kinyan, la Khiza, la... Ce qui va donner que je suis chaillard, que je deviens, que je suis concerné par l'éternité, l'au-delà de l'être de la Torah. Mais dès qu'on a un rapport avec la Torah qui, comme les autres nations, comme les autres sciences, réglées, bap, bap, c'est vrai qu'il faut un céder dans la vie. J'étudie ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Mais il ne faut pas que ce céder soit au service de la Torah, pas un Torah au service du céder. C'est-à-dire que si je fais le céder, c'est pour m'obliger à étudier, m'obliger à organiser ma connaissance. Mais même dans le céder de la Torah, il faut être capable de, à un moment donné, j'en rajoute 10 minutes, j'ai envie d'étudier. J'ai pas envie d'arrêter, là, je continue. C'est-à-dire continuer de ne pas être captivé par le temps dans l'exercice même de la Torah. D'accord ? Il y a quand même des limites. À un certain niveau, il n'y a plus de limites. À un certain niveau. Il faut faire attention à qui ? Il y a un certain niveau où les très grands d'Israël, il n'y a plus de limites. Ils étudiaient 22 heures par jour. Le grand de Vilna, il pleurait avec toutes les larmes de son corps. Il avait calculé qu'il avait fait 10 minutes du bit du Torah dans l'année. Bon, c'est des niveaux, voilà. Mais pourquoi je dis qu'à un certain niveau, il n'y a plus de limites ? Parce qu'à un certain niveau, la vie elle-même, l'énergie elle-même, l'excitation vitale elle-même, elle vient de Dieu. C'est une sorte de flux divin qui vient d'en haut. On n'est plus du tout structuré par le bas, on est resté par le haut. Et à celle-là, on devient ce qu'on appelle la vraie sadique. Et cette personne-là est capable de sanctifier le monde. C'est pour ça qu'elle peut faire des miracles, pour guérir des gens, elle peut faire toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas liée au monde. Elle est liée à autre chose. Et cette autre chose n'a pas de limites. Ça c'est les Bressins, c'est les Caloches. Des gens qui en naissant ne se nourrissent plus du tout du monde, ça ne se nourrissent plus du tout. Comme Itzakavinu. Pour lui, c'était le plus haut des niveaux de la longue limite, c'est Itzakavinu. Pour lui, il était tellement les niveaux hauts qu'on dit qu'il n'avait même plus de Yatserara. C'est-à-dire que pour lui, l'argent, le pouvoir, le plaisir physique, de toutes sortes. C'est comme pour nous de la poussière, on va dire. On ne va pas faire une faute pour manger de la poussière, d'accord ? Personne ne va faire une faute pour manger de la poussière. Si on te dit que la poussière est intervenue, tu n'en fiches complètement. Ça ne t'intéresse pas. Et bien, les grands syndiques Kim, ils arrivent à se dire, voilà, leur Yatserara, c'est plus que tout ça. Bon, continuons. La Torah n'est pas comme les autres choses physiques. Qui sont sous le temps. Et si quelqu'un a une relation à la Torah comme si c'était quelque chose de temporel. Il le dit, mais franchement, quelqu'un qui aurait une relation à la Torah comme quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, de l'ordre du savoir, que je peux même, moi, assujettir au rythme qui me convient, il n'aura pas de qui la Torah, il ne se donnera pas à lui. La Torah ne se donnera pas à lui. C'est ça le pshat profond, de se lever tôt le matin et de rester tard au Bétamidrash. Ce n'est pas comme nous on croit, parce que c'est bien que tu arrives le premier. C'est bien que tu continues à étudier le soir. Ce qui est visé d'arriver à un tour au Bétamidrash et de partir tard du Bétamidrash, ce qui est visé c'est d'échapper au temps. Comprenez, le temps est idéologique. On ne se rend pas compte, nous. Mais le temps, le fait qu'on doit travailler à 8 heures, qu'on doit rentrer à midi, qu'on doit... Le temps dans les sociétés vous alienne. C'est le nouveau esclavage en réalité, le temps. Vous allez arriver à cette heure-là, vous allez partir à cette heure-là. Bon, on n'est rien obligé, il faut bien manger, on est obligé. Mais il faut bien savoir que c'est une idéologie. Donc il faut échapper à ce rythme du temps, on est obligé de... On est obligé... Ça pourrait paraître le contraditeur avec Kvalitim la Torah. Oui, tout à fait. Mais Kvalitim la Torah, c'est au contraire le contraire, c'est un parachèlement. Ça veut dire, fait qu'un temps torahique ne dépend pas du temps social. Ce temps-là est sacré. Il y a des moments donnés où j'étudie où c'est sacré. Où on peut proposer un million de dollars dehors, je ne le sache pas. C'est ça la grandeur du Kvalitim la Torah. Un million de dollars, c'est sympathique. Même si le dollar n'est pas terrible, ça va. Je vous donne les premiers. Je vous donne un million de dollars si vous avez sorti dehors. Vous ne le faites pas là ? Un million de dollars, je vous les donne. Voilà, bravo, vous allez gagner. Vous restez ici. Vous étiez un Torah, c'est plus important. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de... Du million de dollars ? Non, une fois, il y avait un malin qui m'a dit comme ça. Oui, je ne peux pas savoir. Non, non, mais j'avais un malin qui m'a dit, mais moi, tu veux... Parce qu'on dit que la Torah... Un mot de Torah, ça vaut 100 millions de dollars. Un gars, il a dit... J'avais bien aimé sa réaction parce que moi, c'était honnête. Il me saura pas la tête. 100 millions de dollars, après, je vais... J'ouvre des collélims, des michivots, je vais... Non, mais c'est sûr que j'arrête. Si je te dis, voilà, t'arrête 5 minutes, tu dis, je te donne 100 millions de dollars d'or. Tu vas pas les prendre ? Bien sûr qu'on va les prendre, on n'est pas des fous. Mais alors, quand on te dit non, alors comment tu... Bon, alors, il faut réfléchir à la chose. Peut-être qu'on n'a vraiment pas le droit. Parce que tu dirais, même si avec ces 100 millions de dollars, je peux ouvrir des collélims, faire des michivots, donner l'argent au pauvre, je peux faire 1000 choses avec 100 millions. C'est beaucoup de 100 millions de dollars, quand même. Je peux faire énormément de choses extraordinaires dans la Torah. Mais ça s'aurait été au prix d'un renoncement à la Torah. Et peut-être que ça ne les vaut pas. Peut-être que ça ne les vaut pas. C'est une histoire de Ravudier-Joseph. Il y a eu un millionnaire qui est venu de voir, qui lui a dit, qu'est-ce que je peux prendre sur moi ? Il lui a dit, prends sur toi Mitra, t'as l'heure tous les jours. Le premier jour, il fait Mitra, il y a un général d'armée qui vient pour refaire son stock d'uniforme pour l'armée mexicaine. Une fois, deux fois, trois fois, il annule tous les contrats avec sa botte. Et il avait, il lui a dit, j'ai perdu tant de millions de dollars. Et tu te rends compte, chaque mille à toi, elle vaut tant de millions de dollars. Il y a cette méfiance par rapport au pouvoir et à l'argent économique. C'est très fondamental. Il y avait le Rabid Koks une fois. Il avait fait une Shiva très puissante. Il avait choisi du jour et du nuit. Une femme très, très riche est venue, en Pologne, avec de l'or. Elle voulait avoir une mine de Braha parce que c'était une Shiva des taorines, des purs. Et l'histoire s'est passée comme ça. Et c'est des gens incroyablement pauvres, on parle. Elle a mis les pièces d'or que chacun se sert. Et après, les gens se sont levés ont pris. Rabid Koks avec son visage, qui était un visage de feu, il a ouvert la porte. On a dit comme ça, quelqu'un qui raconte, et on entendait des pièces tourner chakras, et personne n'a voulu toucher cet argent. Par le regard du rabid. Bon. Donc, on dit. La Torah ne dit jamais que c'est négatif. L'argent, c'est très bien. Mais tu ne peux pas être soumis à l'argent. C'est ça qui est important. C'est ça, c'est le plus grand d'épreuves pour un Ben Torah, surtout quelqu'un qui a eu des mosdod, qui a eu une Shiva et tout, c'est l'argent. Parce qu'à un moment donné, tu vas commencer à m'aller sur le tordu pour que ton truc continue à m'arrêter. Ça, ça n'a rien. J'ai un trésor qui me plaît. Moi, si je dois faire un truc tordu, je ferme l'endroit. Si Dieu ne veut pas qu'à l'eshiva et l'ouvre, je la ferme. On doit être même, on doit être libre par rapport au pouvoir de la matière, même à ce niveau-là. Tu ne dois pas commencer à dire si j'ai besoin pour mes mosdod, j'ai besoin pour mes eshiva, j'ai besoin pour mon... Si ça commence à être tordu, c'est que Dieu ferme. Dieu, il est assez fort pour aussi que ça continue, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et s'il ne t'envoie pas l'argent, c'est que ça doit fermer. Tu ne veux pas étudier, c'est pas grave. Il faut être libre. Ce qui est fondamental, c'est que Krav, Shekher, mais Kesher, c'est la même lettre. Kesh Shekher, le mensonge. Et Keshher, le lien, c'est la même lettre. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention de ne pas vivre une vie de Kesh Shekher. Où tu ne fais que du lien qui est du lien à mensonger. Krav, qui veut dire combat, en Ébou, c'est la même lettre que... Karon. Pro-pro-xilien. Des fois, tu peux te battre avec les gens, même si tu es proche d'eux. Parce que tu te bats, parce que tu espères qu'eux deviennent sadikim. Tu n'as pas renoncé à la grandeur. Alors, ils sont embourbés dans tout ordre de chemin. Tu les casses, ils te cassent, tu les casses. C'est pas grave. Tout le monde te déteste, c'est pas grave. Au moins, tu es proche d'eux vraiment. À la fin, ils savent que tu as fait ça pour la Torah, pour eux. Les gens, ils sont proches de toi. Alors que tous les Shekher, tous les Kesh, ça ne sert à rien de ça. Bien. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui est fondamental, c'est que la Torah ne tombe pas sous l'égide du temps. Du temps social. D'accord ? Vele Rabba, lotim sa Torah el alemish hacher atzmo. Deinu sheitel atzmo ala hede. Voilà, a dit breton. Rabba a dit la Torah ne se trouve que dans celui qui assombrit son visage par la difficulté d'étudier, par ce feu de Torah. Pourquoi est-ce qu'il dit assombrit le visage ? Qu'est-ce que c'est que cette idée d'assombrissement du visage ? Il dit que c'est lié à la notion du néant. Vous voyez ce qu'il dit ? C'est incroyable. Deinu sheitel atzmo ala hede. A dit breton. Quelqu'un qui se met dans le néant pour la Torah. C'est-à-dire quoi, ça ? Comment vous comprenez ça ? Se mettre dans le néant pour la Torah ? C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire une sorte de désert culturel, désert sociologique. Tu ne peux pas être à mettre le Torah et aller tout l'histoire dans un cocktail, être trop dans le monde, être... Tu ne peux pas ! Ça ne va pas ensemble ! La Torah est hors-monde, la Torah c'est l'infini, la Torah c'est l'éternité, la Torah c'est la vérité. Le monde c'est en homme chaque air. Tu ne peux pas. Donc il faut se mettre dans un désert. Alors une fois que tu es dans ce désert, tu peux illuminer le monde. Tu peux après aller voir les gens et les aider et faire des choses. Mais toi-même, tu ne dois pas être engoncés dans le l'être. Tu dois te mettre dans le néant. D'où la difficulté extérieure, c'est ça la grande difficulté d'étudier à toi. Il y a des gens, moi j'ai un Rav, un grand Rav, qui disait « Moi j'aurais pu être un business master extraordinaire. Je pouvais faire tellement de choses. Et pour moi, ça a été terrible d'étudier à Torah. Il n'a plus d'étudier à l'architecture magnifique et tout. Mais d'étudier à l'architecture, parce qu'au moment c'était un sacrifice de l'amaser vraiment. Ce n'est pas juste on mangeait des crocs-là. Tu l'amaser en termes de câble, en termes de pouvoir. Il a vraiment... Il n'avait rien. Il a juste étudié à Torah. Il y a énormément de gens qui ont fait ce sacrifice. Le Rav, je ne sais pas si vous avez connu, un Rav qui était, bon lui un peu après, qui s'appelait Rav Shlambaud-Karlobar. Vous avez entendu parler de lui ? Grand chanteur. Il était un immense, un mutra-ra-rape. J'en savais pas ça. Le Rav, Aaron Kotlin a pleuré sur lui toute sa vie. Il en voulait au Rabbi de Lubavitch. Parce que c'est Rabbi de Lubavitch qui lui a dit de faire ça. Il avait un immense talent pour la musique. Il avait une joie magnifique, très chauve, très belle. Il a inventé toutes sortes de niggounines que tout le monde dit aujourd'hui d'ailleurs. Et il était un immense, un mutra-ra-rape. Et à un moment donné, on croisait les chemins de sa vie, on savait pas s'il allait étudier jour et nuit pour être chez Shiva ou bien aller avec les hippies et faire de la musique et ramener les gens de choua. Le Rav, Aaron Kotlin lui dit « Rav, tu restes assis, tu vas devenir un immense, un mutra-ra-ra-rape. » Et le Rav, Israël a besoin d'un mutra-ra-ra-rape comme toi. Et il a été dehors, il a écouté Rabbi de Lubavitch, et il avait une pédace dans le Rav de Lubavitch sur ça. Improyable. Mais en tout cas, on marchait. Sûrement que Rabbi de Lubavitch avait aussi... Il a ramené des mille brisantium à Rabbi de Lubavitch. Donc on peut pas dire que c'est pas à dire. Avec la chanson ? Avec la chanson ? Vous ne le disiez pas à Rabbi de Lubavitch ? Non, mais non. Regardez sur Internet, Rabbi de Lubavitch, il prenait une guitare, il chantait, il chantait tellement belle, les gens étaient en extase, et après, il leur sortait des motores. « Oh, mes sweet brothers ! » « Mes frères doux ! » « Je m'en reprends, c'est dans les années 80. » « 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 60, 70, 80. » « Il est mort en 90. » « Et il ramène les gens de soi-là, il les mettait en transe, il racontait des histoires de rêveuses, il leur donnait des cours, et les gens, ils faisaient des chabats. » Moi, j'étais une fois, attention, il avait un mot chac, c'est à Bodim, c'est-à-dire que c'était vraiment la cour des miracles. Il y avait des noirs convertis, des nains, tout genre de gens, et des gens qui... Ils étaient en extase perpétuel. C'est-à-dire que lui, il arrivait à les faire planer complètement. Il ramène plein de gens en chemin comme ça. Mais lui, il racontait, il était une fois, les pinés, il nous a raconté, il était très fort, ce Rabemann, il était à Vitae-Piné, et même Rabemann avait peur de lui en l'orgue. Avec ma rage, voilà. Parce qu'il lui a dit, « Qu'est-ce que tu avais dit ? » Il a dit, « J'ai fait tout à Yvamot, avec tous les Tosfots, tous les Rishonis, dans Yvamot, allez, tu peux me tester, toutes les camarades qui nous appartiennent. » C'est un immense. Mais lui, il disait, pourquoi ? Il disait que dans sa jeunesse, il était très doué par le violon. Il aurait pu être un super violoniste mondialement connu, et qu'il a arrêté le violon pour étudier la Torah. Il a dit, « Quand il avait ça, c'était comme Akkadatistra, c'est ce qu'il dit, comme un sacrifice extraordinaire de lui. » Pourquoi ? Parce que la Torah, effectivement, tu fais du violon. Et d'ailleurs, à la fin, sûrement que cette frustration n'avait pas été complètement assumée, puisqu'il a pris la guitare, il a fait les Shem Shama, il a fait plein de mises autres, mais quand même, c'est pas évident, ça. C'est pas évident. Quand on dit se mettre dans le néant, c'est pas juste genre, je me retiens, un bétamidrage. C'est que tu bouges tes destinés, tu peux être un grand acteur, un grand métaire en scène, un grand, je sais pas quoi, un grand businessman, un grand ce que tu veux. Mais tu te dis, ça, c'est un destin de lumière, soi-disant, et qu'en réalité, il ne vaut rien. Salut à la Torah. C'est ça. Ça ne vaut rien. De passer 70 ans de sa vie à se faire connaître, à se faire admirer, ça n'a aucun intérêt. Passer 70 ans de sa vie à cuiviner des richesses, pourquoi ? Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. En vérité, aux yeux de l'absolu. Mais aux yeux de la présence du maintenant, c'est génial. Et par contre, es-tu dans un bétamidrage, aux yeux de la présence, c'est difficile. Qui est-tu ? Le problème dans le monde des Chibot, c'est quoi ? C'est que vous avez quelqu'un qui est un génie, quelqu'un qui est un sadique, quelqu'un qui est une lumière du monde, qui est assis à côté d'un gars, qui est un glandeur, un pauvre type, qui ne sert à rien de sa vie. Et les deux, socialement, ils ont le même niveau. D'où tu sais, celui-là et celui-là, c'est les mêmes, ils ont le même chapeau, la même chemise, ils s'étudient la même barre. Il y en a un qui est en train de porter le monde sur son dos et l'autre qui est un parasite. Donc vous vous rendez compte les preuves. Que moi, maintenant, socialement, un gars qui est professeur à la fac, il est reconnu, qui est professeur à la fac, quelqu'un qui est un écrivain connu, il est reconnu, il a une satisfaction sociologique, sociale, psychologique, d'être ce qu'il est. Quelqu'un qui est en yeshiva, c'est le néant. Je ne sais pas qui il est. Il peut être le meilleur ou le pire. Et c'est ça, échapper à ce critère social, paradoxalement, c'est ça qui fait que la personne va véritablement devenir elle-même. Elle n'a pas été définie par l'extérieur. Ah, comme il est formidable, il est prof, comme il est formidable, il est connu, comme il est fort, il est écrivain, il est lui-même devant Dieu. Il est seul devant Dieu. Et on ne peut advenir que comme ça. Et c'est très dur. Parce qu'à un moment donné, c'est l'abandon d'une référence, d'être structuré, de s'épanouir, à partir d'une reconnaissance sociale. On ne s'épanouit qu'à partir d'une relation verticale avec Dieu. C'est très dur. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que dit Abba. Abba, il te dit, de mâcherir le visage, l'assombrissement du visage, c'est le fait. Où est-ce que c'est? J'aime beaucoup cette phrase extraordinaire, je trouve. Se donner lui-même au néant. Pour la Torah. Et toute personne qui ne fait pas ce mouvement, ce geste spirituel, d'abandonner une façon d'être physique, pour accueillir la Torah, il ne va pas accueillir. C'est la Torah des Siklites. Donc il y a trois choses qu'on dit. Pour accueillir la Torah, il faut trois niveaux. Un, de se lever tout le matin, partir à temps en un, échapper au temps. Deux, cette notion de néant, de côtoyer le néant, ça veut dire d'annuler tout ce qui n'est pas Torah, de créer un monde où ce qui est présent, c'est la lumière de la Torah. Trois, cette façon un peu provocateur qu'a dit le texte, de dire la Torah, c'est... va jusqu'à le fait même d'être azarisé, cruel avec ses enfants. C'est à quoi cruel avec ses enfants? C'est à quoi que tu ne tombes pas dans un rapport où tu fais tout pour tes enfants. Non. Toi, tu dois devenir un tzadique. Lui, devenir un tzadique. Tout le monde doit devenir un tzadique. Tout le monde doit devenir un tzadique. Tout le monde doit devenir un tzadique. Et ça, ça demande une crioté. Parce que, façon naturelle, un homme, il a besoin, il a oublié de tout investir avant l'enfant. Non, tu ne dois pas tout investir avant l'enfant. Tu dois investir en toi avant. Tu dois devenir un tzadique, toi. Tes enfants ne peuvent pas être un... on a un substitut de ton projet spirituel. Ça ne peut pas être comme ça. Bien sûr que tu veux que tes enfants prennent tout. Tu fais tout pour tes enfants. Mais il ne faut pas que ça soit sur le compte de toi-même, de ton destin à toi. Quand on dit les enfants, ce n'est pas tes enfants. Ça peut être ta femme, ça peut être tes parents. Il faut s'occuper des gens dont on est responsable, bien entendu. Mais il ne faut pas que cette responsabilité tourne à l'exclusive vocation de ta vie. Ça, c'est négatif. Négatif. Alors, ça a l'air formidable, c'est négatif. Ce n'est pas comme ça qu'on prend. Comme ça marche. Et il dit que ces trois niveaux-là, donc le fait d'échapper au temps, aller tôt le matin, aller tard le soir, à un chéorritme du temps, d'être dans un rapport à la Torah qui n'est pas conditionné par le social. Deux. Assemblir le visage, c'est-à-dire être capable de faire ce sacrifice, cet arrachement au conditionnement de la société. Et dans un désert. Trois. Et dans cette forme de cruauté, tout ça a l'air difficile, mais bon, c'est les conditions élémentaires pour acquérir une vraie Torah. Il dit, « Eventor ». Comprends bien ces trois choses-là. Un qui se lève le matin, un qui se fait, parce que « Al divret Torah » chez Davak, les Gachmibishbilo. « Achini ou ma shrirpanav » « Al divret Torah » « Obéze » « Chez Natan Goufo » « Al aider les Gamre » « Al divret Torah » « Obéze » « Naase Sirli ». Il dit que ces trois choses-là, c'est intéressant. C'est trois dimensions de la spiritualité. Une dimension extérieure, qui t'arrache au temps matériel, au temps social, à toute l'idéologie qui existe dans le rythme social. Après, quand toi-même tu te mets dans l'aîné en soi-disant, c'est toi-même qui deviens spirituel. C'est un mouvement d'abord de s'arracher à l'environnement. Recréer. Voilà, le temps, le temps et l'espace. Le deuxième, c'est toi-même. « Et après, il faut être spirituel même par rapport à ce que toi-même t'as créé. » Il y a, une fois, je n'envoie pas son nom que vous connaissez sûrement, qui n'était pas arabe, mais qui avait dit, il avait montré ses livres et il avait dit, voilà mes enfants, voilà toute ma vie, en montrant ses livres. Il passe très souvent à la télé, puis il connaît, un carrière de religieux, il avait aimé ses livres. Et là, ce que dit le vrai, il dit même ça, c'est pas bon. Tes livres, tu dois être fier, mais tu dois à un moment donné même t'en détacher, tu dois toujours être dans un futur. Tu ne peux pas te concrétiser à partir de ton œuvre. En fait, on repose, je ne sais pas comment dire, en fait, parce que l'État dans lequel on se réveille à Mabar, on essaie de... Tout à fait. Ça me paraît un peu... Ça me paraît être un message adressé à des syndicats. On ne voit pas... Tous les principes de la Torah, c'est des principes vers lesquels on peut tendre. Ça, c'est même pas un truc... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Ça veut dire... Ces trois niveaux-là, ces trois niveaux-là, il y a des déclinaisons. Qu'on mettra aux choses de ce monde, aujourd'hui ? C'est pas une question de renoncer. C'est une question... On n'a pas dit de renoncer. Non. C'est comment te positionner ? Comment tu te définis toi-même ? Est-ce que tu vas être structuré ? Comment ? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est pour vous ? Comment vous vous donnez de la valeur ? Ça, c'est des choses que tout le monde peut se poser. Est-ce que je vais me donner de la valeur en disant combien j'ai réussi socialement ou combien je sais étudier ou combien je sais être bon et comment je sais être mévataire avec les autres ? C'est des questions que tout le monde doit se poser. Est-ce que j'existe ? Est-ce que la colonne vertébrale de ma nation dans la vie, c'est le fait que je sois professeur, ou bien où j'ai l'argent où j'ai du pouvoir où la colonne vertébrale de ma vie, ça va être ma hauteur morale ? Comment j'ai aidé un pauvre ? Comment j'ai fait la Torah ? Comment j'ai étudié ? Mais si on dit que c'est ma hauteur morale, pourquoi est-ce que... Moi, je n'ai pas... Dans les trois avis, c'est le troisième que je n'ai pas du coup. Parce que les deux premiers, je me traîne à comprendre qu'il faut vraiment faire un gros sacrifice comme ça. Mais vis-à-vis de ces enfants, ne pas consacrer un petit peu sa vie pour leur réussite... On n'a pas dit ça encore une fois. On n'a pas dit ne pas consacrer un peu. On a dit qu'il faut faire attention dans un rapport avec les enfants de substitution. Ça veut dire que c'est... C'est pas grave si moi je n'y arrive pas, mon fils y arrivera. Ça, c'est mauvais. Donc, être à la Torah, ça veut dire quoi ? Comme la commande a dit l'hier, vous n'étiez pas du métier, il partitule la Torah, sa femme lui dit qu'il y a de l'herbe dans les champs. Bon, c'est un peu radical. C'est un peu radical. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire qu'il veut dire que avant tout, moi, je dois venir y arriver à la chaîne. L'enfant, il va sentir ça. Très souvent. Je ne veux pas dire dans des familles, il n'y a plus eu de Torah à cause de ça. Parce qu'ils en étaient trop famille, famille, famille. Ça va devenir attribut. Il n'y a plus de Torah. Il faut une hauteur. Il faut que les gens, ils soient... Ils aient... Si le fils, il veut que le père veut étudier, il veut devenir un Thamut Chacham, lui, il va devenir aussi. 100%. C'est le meilleur exemple. Bien sûr, le meilleur exemple, c'est quand le père veut devenir un Thamut Chacham. Parce qu'un fils... Quand j'étais un Thamut Chacham, ça peut être autre chose. Ça peut être devenir un Tzadik. Devenir un grand Nathvan. Mais il faut être grand. Il ne faut pas être petit. Il faut essayer, chacun selon ses possibilités, d'aller à fond dans ce qu'il peut faire de bien. L'enfant, il va tenir ça. Un donateur. C'est aussi important. Ceux qui viennent les chivots et tout. C'est très important. Il y a des gens, l'Aphraim de Brice qui dit, il y a des gens qui sont créés pour étudier la Torah. Et qui vont faire du business, ils seront punis. Mais il dit aussi, il y a des gens qui ont été créés pour faire du business, pour donner de l'argent à les chivots. Et qui vont étudier, ils seront punis. On lui dit, Christophe, on met un mirage, c'est normal. Si tu n'as jamais su étudier, tu aurais pu faire des millions, on va faire des millions. Donc, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, elle est avant tout spirituel. Il faut d'abord se connaître. Si moi je suis fait pour ça, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tricher. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut dire, moi je suis fait pour faire du business. Pas du tout, tu n'es fait pas étudier toi. Ça c'est compliqué, ça c'est vrai que c'est compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, chacun est né pour quelque chose. Mais que chacun, pourquoi il est né, il doit y aller à fond. Et quand il va à fond, encore une fois, qu'on n'a pas dit du tout d'annuler le monde, on n'a pas dit du tout d'ignorer ses enfants, pas du tout. Ce qui est important, c'est de savoir, la question fondamentale, c'est où est le point, de gravité de... C'est le point de ça qu'il parle, en disant, en se mettant dans le néant. Oui, mais le néant ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une façon de t'arracher du monde qui te structure autour du tout. Exactement, te mettre dans le néant, c'est quoi de mettre dans le néant ? C'est d'avoir 100 millions de dollars, et pourtant ce n'est pas ça qui te comprend mon avis. Ça ne veut pas dire de jeter tes 100 millions de dollars dans la pluie, dans la neige, ou dans la mer. Mais de comprendre que ça c'est quoi ? C'est que du pouvoir de faire des mises-votes. C'est tout ce qui est intéressant, le reste ce n'est pas intéressant. Par contre, tu fais de cet argent une référence, un pouvoir, une identité, une personnalité. C'est pareil pour les gens beaux. Les gens beaux, ils ont un problème. Les gens très beaux, ils ont un problème. Ils sont beaux, donc ils vont vivre par rapport à cette beauté à laquelle ils en vieillissent, ils sont effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit leur être autour de la beauté. C'est nul. Tu n'es pas la beauté, tu n'es pas du plastique, toi. Tu es une âme, tu es un destin spirituel. Donc c'est ça qu'on parle. Mais on ne te dit pas quand tu es beau de t'amocher non plus. Mais intégrer la beauté, intégrer l'argent, intégrer ce que tu veux. N'intégrer dans un projet qui est éminemment spirituel. C'est ça le néant. C'est-à-dire le néant, tu ne vis pas dans un décor où tu es structuré, où tu es fortifié, où tu existes par rapport au regard de l'autre. Tu existes dans un décor où tu as un repas vertical. Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Et j'ai essayé d'aller à fond. Ça, c'est comme ça qu'on y arrive. Avec ces trois niveaux-là. C'est vrai que c'est cette idée de pouvoir, par exemple, la satisfaction d'avoir de l'argent ou de pouvoir subvenir à ses besoins ou d'être dans un confort matériel. Ça peut quand même être un Kelly pour avoir la Cibra qui peut ensuite mener plus facilement au Mismat et à l'étude de la Torah. Tout peut être tout. Mais il faut s'en remettier quand la peste. La même façon que la pauvreté extrême peut amener à des gros problèmes spirituels. Les hommes qui sont très pauvres, ils ne sont pas joyeux. Donc, il n'y a pas de Torah sans joie. Ils sont très pauvres et ils commencent à avoir du ressentiment, d'une jalousie. C'est affreux. Mais quand on est très riche, tu n'as pas d'emploi. Tu as aussi énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Comment ça se fait que tu es riche, tu as plein à manger de Dieu et c'est Dieu qui donne tout ? Tu crois que tu as un mérite et être riche ? Celui qui croit qu'il y a un mérite et c'est un fou et il faut l'enfermer dans la vie de psychiatrique. C'est que la bracha qui donne. Il n'y a que de Dieu. Comment il t'a demandé à un jalousien que tu n'as pas de 10 euros alors qu'il n'a rien mangé, il a 10 enfants ? T'es en compte, comment tu vas arriver ? On n'a pas mal la honte qu'il va y avoir. Mais ça va très vite parce que tu vois des gens qui arrêtent pas de te rendre quand même après, tu les mets et tu les prends du moins de la paix. Moi, j'ai travaillé pour mon argent. Qu'est-ce que tu me colles ça ? Tu n'as qu'à aller bosser. Ça va très très vite. Sans t'en rendre compte, tu deviens un rachat. Ça va me tuer, ça ? Même à des goyims ? Hein ? Des goyims, non ? Non, des goyims, on n'est pas obligé de donner sauf s'ils voient que vous êtes juif il y a un problème de shalom, d'Arké shalom, sauf si vous savez que ce goyim fait les 7-8 votes qui est très rare. Là, il n'y a pas de leur donner. Mais un juif qui tend la main qu'il faut lui donner. Hier, on est sorti d'un gala à Saloche et il y avait trois qui nous demandaient on n'avait pas une pièce. Ouais, non, on n'avait pas une pièce. En fait, ils sont venus nous vendait d'argent. On était malade parce qu'on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent. On marche 10 mètres et je trouve 5 euros par terre. Et vous les donnez ? Parce que vous oubliez qu'on a mis ce pas. Après, ils vont demander mais comment on se partagent les dos ? Alors, lui, il doit te donner un euro à lui et à lui. Vous ne trouvez pas. Alors, lui, il a donné de ses pièces. C'est marrant, on a... C'est pas en boutique. C'est qu'il faut... nous, on est très riche et qu'il y a un mec de l'évoque qui a des enfants et qu'on lui donne garde chez quelqu'un. Oui, mais si tout le monde résonne comme ça, il irait mieux le mettre pro. Il faut que tout on lui fasse sans chèque. Là, c'est qu'à l'heure, quand on dit que si tout le monde s'agisse avec l'âge, nous-mêmes, on se positionne par rapport à un regard vis-à-vis des hommes. Mais non ! Si tu veux donner ce temps chez quelqu'un, donne ! Si tu peux donner ce temps chez quelqu'un, chaque croque, tu vois, tant mieux ! Mais il y a une question d'autre que tu peux pas te donner tout ton argent comme toi, tu as des enfants ! Mais par contre, il faut donner ! Chacun qui te tend la main, tu lui donnes ! Donnez un demi-shakel ! T'es obligé de donner ! Tu peux pas refuser à quelqu'un qui te tend la main ! Alors des fois, c'est vrai que tu vois des gens ils ont des têtes d'escroc ! T'as pas envie de leur donner ! Moi, je reconnais tout de suite quelqu'un ! C'est terrible ! Dès que je vois quelqu'un, je vois qu'il y a moi-hier ! Et là, il y en a plein c'est des escrocs ! ça se doit tout de suite ! Et je t'en donne un demi-shakel ! Parce que, bon ! C'est sa façon de vivre ! C'est son problème entre lui et Dieu ! Mais il faut donner ! Hein ? Regarde, ça a été ! Ouais, ouais ! Mais on doit pas... Ouais, mais... Ouais, mais là ! Ouais, mais ça, bon ! Si tu le sais, bien sûr ! Tu donnes pas dans ce cas-là ! Mais... Non ! Ils mettent le chapeau ! Oui, oui, oui ! Mais c'est pas notre problème à nous ! Non, mais c'est rare, quand même, les goûts, comme ça, c'est rare ! En Israël ? Ici ? Bon, là, ici, en Israël ! Mais ici, en Israël ! Je peux vous citer tous les endroits, si vous voulez ! Non, si c'est des goûts, vous leur donnez pas ! C'est sûr que non ! Mais un juif, il faut lui donner ! Dès qu'il tient la main, vous lui donnez ! Vous lui donnez un demi-euro ! C'est pas la fin du monde, hein ! Combien d'eux-euros dans la journée ? 10 ? Ça fait 5 euros ! Si on savait le mérite qu'on a avec ses 5 euros, on en donnerait... Si on savait le mérite qu'on a au Lamabak, on en donnerait à Zaka, on courait dans la rue à chercher les pauvres ! Vous voulez voir ce qu'ils sont ? C'est beau ! Oui, mais au lieu de les donner, on peut aussi les mettre dans une boîte de Zaka ! Très bien, oui ! Non, mais l'idée est que quand quelqu'un vous tend la main, il faut lui donner ! Faut pas torner un visage ! Quand quelqu'un vous tend la main, il faut donner ! Bien, on arrête là, on a fait les 30 minutes ! On continue, si Dieu veut, demain ! Attends, on finit juste ce paragraphe ! Mais on a dit que même c'est tout le dos ! Mais il y a même ça, l'effet de la terre, qu'il y a de l'arrivée à Moukim, mais... Très bien ! Demain on reprend, on reprend ! Si Dieu veut ! Bonne tour !